C'est pour ça que je te posais la question au début, est-ce que tu te sens un peu comme un objet ? Parce que je me dis par moments des fois, ça ferait quoi de réellement se sentir comme un objet ? Parce que c'est à peu près le cas, on t'appelle parce que t'es belle, on t'appelle parce que... Alors, je vais te couper, en vrai de vrai, que ce soit clé, photo, réseau, tout ce que tu veux, même dans la vie de tous les jours, on va forcément te traiter comme un objet, tu vois, par rapport à une femme. Ah, par rapport à une femme, tu penses ? Oui. Ça, c'est moi ? Je pense, oui. Peu importe le domaine où tu travailles ? Peu importe le domaine. Sérieusement ? Je te le gire. Donc, si tu avais fait des études en médecine, et ensuite, tu avais voulu devenir avocate un jour ? Si, 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 si l'homme, il a des histoires, un industrie tordu, il va traiter comme un objet, en fait. Mais tu ne peux pas nier les compétences d'une personne. Oui, non, mais ça est d'accord, mais c'est la société, comme ça. La société, donc, va faire l'impasse à chaque fois sur les compétences ? Parce que ça, c'est confortable de penser comme ça. Parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être avocate, il faut juste être joli. Il n'y a pas besoin de réviser, il faut juste être joli. Ça dépend de... La beauté est un critère, mon gars. Oui, mais une avocate, elle doit passer un concours. C'est vrai. Donc ça, ça ne s'avance pas. Tu ne peux pas nier les compétences, quand même. Mais tu es sûre qu'on entend... Peut-être dans certains domaines, oui. Je pense même souvent, si tu avais des compétences dans un domaine, tu n'aurais pas besoin de montrer ton corps. Est-ce que vous avez des diplômes, les filles ? Oui, j'ai le bac. Tu as le bac ? Oui. Et tu comptes t'arrêter là ou tu comptes poursuivre ? Je ne sais pas encore. Je verrai. Et toi ? J'ai un bac et un CAP. Et un CAP quoi ? Esthétique. Ok. Parce qu'elle est dans l'esthétique, elle. C'est vrai. Dans l'esthétique. Ok. Et donc, je suppose que le métier que tu veux faire par la suite, ce sera dans l'esthétique. Ok, à toi ça. Mais tu vois. Et vous, vous avez bac ? Tu parles de compétences. Non, bien sûr. Mais la branche même que tu as choisie au niveau des études, c'est une branche qui sort vers le physique, justement. Exact. Donc, c'est assez drôle que tu dises qu'il n'y a pas de compétences, parce que même tes études même définissent l'archétype ou bien même les stéréotypes même de on va se baser que sur le physique. L'esthétique, c'est ça. On maquille quelqu'un ou bien on se maquille, peu importe. Et on met en avant les attraits physiques. Donc, c'est normal que tu prends le fait qu'il n'y a pas besoin de compétences. Non, après non, ça dépend de quelle branche de... Enfin, ça dépend quand tu fais de l'esthétique, il y a plusieurs branches. Ça reste de l'esthétique. Oui, mais il y a plusieurs branches. Mais ça reste de l'esthétique. Oui, mais il y a plusieurs branches par exemple. Du moins une branche qui ne repose pas sur la beauté de quelque chose, en esthétique. Quand tu fais des massages, c'est de la détente. Tu vas dans un coin, tu vas te faire masser, c'est de la détente. Donc là, il y a des compétences, du coup. Donc, tu vois que tu attends. Tu fais quoi dans la vie ? Après, il y a des masseuses aussi, il y a des hommes qui peuvent demander des trucs de ressources. Allez, on repart. C'est toujours sexualisé dans tous les cas. Non, mais c'est vrai. Un homme va aller faire un massage s'il a des esprits tordus, il n'avait qu'une femme, dans une pièce. Donc, tu vas encore une fois faire l'impasse sur les compétences. Alors, tu viens de dire il y a deux secondes qu'il y a des bonnes masseuses, il y a des gens qui massent. Non, ça je suis d'accord, mais moi je te parle des esprits de gens. Moi, il y a trois jours même, je me suis fait masser par... Il y avait deux Asiatiques avec ma copine. Je n'ai pas regardé leur physique, je m'en foutais totalement. Par contre, elles m'ont bien massé. Ah, là, ils y sont allés. Moi, j'ai fait l'envoi sur leur physique, mais leur compétence, massage indien, elle avait de la force. Ah, elle avait de la force. Interessante de votre façon. Eh, je te conseille. J'ai pas mal à l'envoi. Mais bon, c'est pas contre toi après. Mais je ne sais pas être masseuse. Je ne sais pas être masseuse dans tous les cas. Comme je ne sais pas contre moi. Je n'ai pas dit ça. Et toi, tu fais quoi dans la vie, toi ? Magasin de chaussures. Magasin de chaussures ? Je compte faire ça avec ta vie ? Non. Écoutez, j'ai une question. Si un homme riche, beau vient par hasard croiser votre chemin et qu'il vous demande votre main alors qu'il ne vous connaît pas, mais il est riche, il a une belle voiture, est-ce que vous allez l'accepter ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne le connais pas. Je n'ai pas entendu la question. Si un mec riche, voiture, tout, et qu'il y a une bonne situation, il vient et il demande ma main sans me connaître rien, est-ce que je dis oui ? Ben non. 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 Tu veux faire quoi plus tard ? Moi, je ne sais pas encore, je ne vous ment pas. Je ne veux pas encore trouver ma voie. Tu penses définir ? Être auto-entrepreneuse. Ok. Ouais, mais... Tu veux savoir le domaine ? Je vais créer mon entreprise, mais pas en France, à l'étranger. Est-ce que c'était où ça, Doubaï ? Non, du tout. Ça, bon. Non, dans mon pays d'origine, on peut dire. Entreprise de quoi ? Donc, enfin, de côté angulaire. Alors, si tu vois, ok, d'accord. Donc, vous deux, vous avez comme vocation, comme souhait d'être autonome de votre côté, c'est bien ça. Est-ce que si un homme, du coup, pour essayer d'orienter un peu sa question, vient comme ça, une belle situation, qu'est-ce que pour vous, sa situation, vous tenterez ? Est-ce que la situation d'un homme, ça peut influer dans vos choix ? La situation d'un homme, ça peut influer dans vos choix ? La situation d'un homme, oui, ça peut influer, influencer. Non, mais je veux dire, moi, j'ai la vérité. En gros, est-ce que, est-ce que, est-ce que, si un homme vient vers toi, et te demande ta main, mais peut t'aider ? De séduire, simplement. Oui, de séduire. Est-ce que vous faites qu'il ait une belle situation ? Ah, me séduire et demander à maman, c'est pas là, elle va parler. Oui, s'il vient me parler, il me plaît, je vais lui parler, mais s'il vient, il veut t'aider dans tes projets, est-ce que tu acceptes, ou tu préfères être autonome ? Si je l'aime bien, je peux accepter. Non, 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 pas si tu l'aimes bien. Si tu l'aimes bien, si je l'aime bien, si je l'aime bien, si je l'aime bien, est-ce que, vraiment, sa situation, ça peut jouer dans ta décision finale ? De ma vie professionnelle ? Non, vis-à-vis de ton choix. Est-ce que tu vas l'accepter parce qu'il est une bonne situation ? Est-ce que la situation de l'homme, ça joue vraiment pour toi, c'est un critère important ? Ah, ok, j'ai compris. Non. Ah bon ? Non, j'ai parlé avec des mecs qui n'avaient pas forcément de situation. Ils étaient quoi ? Comme j'ai parlé avec des mecs qui avaient de situation. Attends, 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 à quel âge ? Comme ça, tu as parlé avec ces mecs-là ? Il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Ils étaient quand t'avais 19 ans, ou tu as dit ? Non, ils savaient pas, justement, j'ai dit que j'avais parlé avec des garçons. Qui n'avaient pas de situation. Ah, mais on te parle de garçons qui ont de situation. Je parle avec les deux. Tu peux dire ça, l'heure de la situation, on s'en fout. Oui, comme je peux parler avec un gars qui a, et comme un gars qui m'a passion. Les gars qui avaient une situation avec qui est-ce que tu as parlé, c'était quoi ? Leur métier. Les gars qui avaient une situation ? Le footballeur ou le rappeur ? Je ne peux pas dire. Pourquoi tu peux pas dire ? Mais chacun de vous privé. On a juste dit footballeur ou le rappeur. Dans la société. Dans la société, et quelle profession dans la société ? Dans le sport. Ok, footballeur. Footballeur, c'est pas ça ? Non, il n'y a pas le sporteur aussi. Oui, mais ça reste un sportif. C'est ce que j'essaie de te dire. Au niveau ? Pourquoi ? Un homme, ça doit... Donc un homme, en gros... Ça veut dire que c'est un mec qui gagne moins que toi, tu peux lui... Tu peux lui marcher dessus. Tu peux lui mal lui parler, ce qu'on a rapport à ça. Non, pas mal lui parler. Mais genre, je suis comment ça ? Je ne sais pas, peut-être demain on va être dans une embrouille et tout. Je vais toujours lui faire rappeler que... Ah, tu vois, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et je sais, mais je suis comme ça. Finalement, je vais te faire une question. Tu veux être chef d'entreprise, du coup. Tu veux gagner beaucoup d'argent. Ok, c'est quoi tes critères au niveau des hommes ? Moi, je veux juste un mec... Je ne vais pas dire la même façon que moi, mais... Qui gagne bien sa vie comme moi. Ok, critères physiques. Faire physique ? Tu as mes hommes grands ? Pas forcément. Pas forcément, ok. Qui me dépassent tout simplement. Qui te dépassent. Renouard, Claire de Peau. Comme j'ai pu le dire, pas trop de luxe et, je n'aime pas trop ça. Ok. Mais sinon, je suis bien propre, bien propre, quoi. Ok, donc tu demandes un homme. Mais la génération. Ça a l'air en plus de ça, il doit être noir, Claire de Peau, pas de luxe. C'est quoi encore ? Il doit aussi être cosmonaute ? Non, mais... C'est que tu vas réduire quand il arrive, il t'en fait net de tir. Donc, excuse-moi, soit tu vas finir seul, soit tu vas sûrement jamais avoir ce critère. Qu'est-ce qu'il dit que je ne l'ai pas trouvé déjà ? Ben, à toi. Toi, tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as dit. J'ai dit quoi, moi ? Tout à l'heure, que tu étais toute seule. Que tu étais toute seule. Et en plus de ça, si, tu te cherches. Ah ouais, ouais, je me cherche. Ah ouais, quand on a un mec, on cherche. Ouais, c'est vrai. Non, bref, je ne sais pas. C'est mélanger, mélanger. Il y a beaucoup de mensonges ici, j'ai l'impression. Il faut faire un peu le nettoyage. Bon, est-ce qu'on peut commencer à dire la vérité ? Oui, dis la vérité, ça nous facilite les choses. Dire la vérité, c'est bien. Ouais, c'est bien, pour certaines personnes. Je te lance. Mais vous voulez savoir quoi, là, en fait ? Allez, dis que t'es en couple. Mais je suis pas en couple. Je parle avec quelqu'un, mais je suis pas en couple. Mais se chercher, ça veut pas dire... Non, mais quand je dis que je me cherche... Tu parles avec quelqu'un, tu penses que tu vas lui faire du mal pour l'assiette à ce quelqu'un ? Non. Tu parles à d'autres hommes ? Non. T'es sûre ? Oui. Tu parles à ce quelqu'un, moi, j'aime bien ce quelqu'un. C'est qui, ce quelqu'un ? Ah, ça doit être le grand, beau... Ok, donc Claire, Claire de peau ? Pas du tout. Il est Claire de peau ou pas ? Non. Même quand même que t'as rencontré, tu vois, elle rentre même pas dans tes critères. J'ai du Claire de peau ou Renoir ? Est-ce qu'il a une bonne situation ? Ouais. Ok. Il est Claire de peau, non. Il n'est pas Claire de peau, il est bon. Renaud, Claire de peau, c'est ça ? Non, Renoir tout court. T'as du Renoir, Claire de peau, tout à l'heure ? Non, j'ai dit, j'aime bien les Renoir et les Claire de peau. Ah, et les Claire de peau. Ok, la Delox ? Non. Non, elle est pas de box. Et il rentre parfaitement mal les critères, tu remis ça. Encore faudrait-il qu'il soit sérieux. Faudrait-il qu'il soit sérieux. Ça, c'est encore une fois notre critère. Il a de l'argent ? Bah, il gagne bien sa vie. Ah ouais, vraiment bien sa vie ? Pas vraiment, enfin, normal quoi. Jusqu'à prendre un appartement et dire, on met toi ? Ça, je sais pas. Peut-être ? Dans ce cas-là, ça me valait pas parce que tu voulais devenir businesswoman. Ouais, mais le truc, c'est que moi, pour l'instant, ça, c'est un truc que je vois ça plus tard. En plus, je l'ai dit dans le Smature Pass. Enfin, pas du Smature Pass, mais dans le truc que j'ai dit. Ah, t'es le genre de personne à te projeter sur le long terme, très très loin, pour jamais agir ? Il y a un petit peu au monde d'affection. C'est pas vrai, c'est. C'est une question. Est-ce que t'es du genre à te fixer une dalle très lointaine, c'est ça ? Non. En gros, j'avais expliqué que moi, je suis quelqu'un, si me font un mec pour plus tard et tout, je veux qu'il soit comme ça, comment je le saurais ? Après, j'ai bien expliqué par la suite que, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce que je suis encore dans une phase où je me cherche, où je cherche encore à évoluer pour ma propre personne et dans mes projets. Donc, oui, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je prends ce qu'il y a à prendre. Je t'ai fixé un objectif. Après ? C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est une date, enfin, ça. Enfin, moi, dans des années, je suis là. C'est ça le truc. Ouais, entre guillemets, ouais, quand même. Entre guillemets. Et si, et c'est à ce moment-là, ça ne s'établit pas, ça ne aboutit pas. Tu fais quoi ? Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas prédire. Tu n'as pas de plan B ? Pour l'instant, non. En fait, vous vous avancez un peu à l'abeugler. Voilà. J'espère qu'il y a des hommes riches qui vont venir vous chercher. Parce que là, à ce point-là, vous êtes dedans. Non, je peux très bien dire. Je crois un homme. Je ne peux pas faire mal-dive moi-même. En gros, ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, parce qu'après, vous allez penser que ça peut vous attaquer, mais c'est une réalité, c'est que chaque fois qu'on va discuter avec des femmes, surtout, ça peut être aussi des hommes, de nos jours, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont comme ça. Ce que j'en remarque souvent, c'est que tout le monde est un peu perdu, surtout les jeunes de maintenant. Personne ne sait réellement où ils voient. Les gens n'ont pas d'objectifs qui sont clairs. Et quand ils en ont, c'est sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, après avoir mis 20 000 euros de côté, 20 000 euros qu'ils n'auront jamais. Ou bien soit c'est « je ne sais pas ce que je fais de ma vie », ou « j'arrêtez les études et puis on verra plus tard ». Je vois, c'est vraiment cette nouvelle génération-là auquel est-ce qu'on assiste. Et je voulais un peu savoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous, de votre côté, toi par exemple, tu seras en mesure de fréquenter un homme qui, lorsque tu lui demandes « qu'est-ce que tu veux faire plus tard », il dit « je ne sais pas ». Est-ce que tu as fait des études ? J'ai arrêté. Très bonne question, ça. Je fous, entre guillemets, ce n'est pas pour te vexer, mais c'est un peu le flou. Est-ce que, toi, dans cette question, tu pourrais parce que c'est la situationnaire ? Non, pas du tout. Moi, je pense que chaque personne… Il y a un point de gens qu'il faut mettre en commande tout de suite, c'est qu'elle n'a pas d'ambition, elle a dit. Pour l'instant, elle ne sait pas ce que ça se réagit. Est-ce qu'elle est en mesure d'accepter ça d'un homme ? C'est tellement simple que ça. Je pense que chaque personne avance à sa vitesse. Après, c'est tout. Oui, bon, il y en a qui n'avancent jamais aussi. Après, ça, c'est eux, chacun sont chacun. Mais ce n'est pas parce qu'à 20 ans, tu as eu cette situation-là que demain, tu vas parler avec quelqu'un d'autre. Non, je parle en général, je ne te vise pas. Mais chaque personne avance à sa vitesse. Ce n'est pas parce que là, j'ai 20 ans, et tout de suite, maintenant, je ne sais pas ce que je veux faire, que peut-être dans 6 mois, je me réveiller et que je ne saurais pas encore ce que je veux faire. Ça se peut qu'entre-temps, je vais mon déclic. que j'avance à la vitesse que je dois avancer. Mais ce n'est pas pour autant que je suis une bonne à rien, que je ne fous rien, que je dors chez moi matin, midi soir, que je ne vais pas chercher l'argent. Moi, je fais quelque chose. Non, mais je précise quand même. Je réponds. Il faut préciser. C'est important dans les lives. Il n'y a même pas pour toi. Ah, OK. Les viewers, c'est important. Et ton entourage ne te donne pas d'idée ? Genre, ton entourage n'a été clair pas ? Non. Alors, vous êtes tous pareils, sans ambition. Si, chacun fait ses trucs. À part ceux-là qui me disent qu'elle a d'une ambition, mais non. Genre, c'est nous. Ma famille, genre, comment ça ? Non, ton entourage t'es podo. Tu sais, on m'a poussé sur certains trucs, mais je n'aime pas trop. En fait, je ne sais pas, les trucs que j'aime, les trucs que je n'aime pas, les trucs qui me payent plus la balle, les trucs qui me payent plus la balle, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, je fais quelque chose ? Non, c'est une question. Non, tu m'as dit qu'on ne fait rien ? Tu t'entends que je fais rien ? Non, c'est une question. Donc, on ne fait rien ? Mais qui ne fait rien ? C'est une question. Mais c'est quoi, ta question ? C'est donc qu'on ne fait rien ? Si on ne sait pas où aller, selon toi, on devrait faire quoi ? On devrait prendre une décision. Ok. Et toi, ta décision, c'est ? Pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, tu fais rien ? Je fais, je réfléchis. Donc, tu fais rien. Tu réfléchis, tu n'agis pas. Oui, je réfléchis. Parce que je n'ai pas envie d'agir et de faire quelque chose que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'entamer quelque chose et de l'arrêter au bout de cinq mois pour rentamer un autre truc. Tu veux que tu veux une férienne ? Oui, si tu veux. C'est tout ce que vous voulez savoir. C'est tout. Tu ne fais rien ? Tu sais, des fois, ça peut du bien de se dire oui, c'est vrai que je ne fais rien. Peut-être qu'un jour, je ferai. Non, c'est vrai. C'est tout. Moi, je ne suis pas pressée. Ah, mais il faut peut-être être pressée un jour. Mais bon, après, tu es une femme. J'imagine que ce n'est pas urgent. Il ne faut pas bouger les étapes. Il est top. C'est bien des femmes, ça. Il ne faut pas bouger les étapes. C'est sympa. Non, ce n'est pas une critique. C'est juste pour vous dire à quel point est-ce que c'est drôle de voir que vous n'avez pas la pression sociale que les hommes peuvent subir. Tu vois, un homme à 20 ans, on lui dit ça, il se dit déjà, c'est vrai qu'il n'a pas tort, c'est un peu la merde, il faudrait peut-être faire un truc parce que je suis un homme et j'ai une femme plus sûrement plus tard assumée. En plus d'avoir cette pression-là, on a aussi la pression des femmes. Ah oui, la pression des femmes. Parce que si tu fais rien dans ta vie, les femmes vont te rejeter directement. Tu es obligé, en fait, parce que même une femme qui ne fait rien, tu vois, peut prétendre un homme qui est une situation. Une femme qui travaille dans les cas ou autres, on l'a pensé les mêmes. Il n'y a pas de souci. N'importe qui. Tandis qu'un homme, il ne pourra pas forcément prétendre un tout. Ah non. C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je leur posais la question depuis tout à l'heure. C'est parce que je vais vraiment voir un peu la mentalité qu'on les femmes de nos jours. Exact. Tu vois, mais ça, c'est drôle de voir que c'est plus confortable d'être une femme quand même, enfin, sur certains aspects. C'est que j'avais vu un poste poste Instagram où il y avait un homme qui était en mode McDonald's. Tu vois, il y a trouvé au McDonald's. Il y avait écrit, il y avait écrit Brocas. Mais une femme qui était, pareil, au même poste, et on disait un témoin d'entre vous. Tu vois, ça m'a fait, ça m'a fait un peu parce que la business, business ou même, indépendante ou même. Tu vois, ce que je veux dire. C'est parce que les critères sont pas les mêmes. Et tu vois, c'est ça que j'expliquais à l'influenceuse la dernière fois dans le live avec Pitchy. C'est que je disais que les critères d'une femme et les critères d'un homme, c'est pas les mêmes. Par exemple, elle me parlait de devenir businesswoman. C'est bien. Mais c'est vrai que chez une femme, même un homme qui... Non, on s'en fout. Ils s'en foutent totalement. Et à contrario même, ça pourrait même le faire fuir. Parce que du coup, s'il y a des businesswoman, elle voyage par exemple beaucoup, elle est beaucoup occupée. C'est-à-dire qu'elle a pas forcément le temps pour un foyer. Donc t'es en train de dire que Pitchy, on la fuit ? J'ai juste... Apparemment, c'est une businesswoman. Donc tu sais, moi je dis rien, la vie dit les choses. La vie parle, les actions parlent. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, par exemple, ces deux filles-là, elles sont bien gentilles. Mais la vie parle. Moi, je me base souvent sur les actions. C'est pour ça que je lui dis, tu fais rien. Elle peut me dire, oui, j'ai réfléchi. C'est bien beau de parler. Moi, je me fie qu'aux actions. Alors, elle a peut-être raison, peut-être qu'elle réfléchit vraiment. Mais en attendant, la réalité des choses, c'est qu'elles font. C'est vrai. Enfin, elle va me voir, je travaille quand même. Ouais, super. Non, je travaille. C'est que je travaille. Non, mais je veux dire, en projet de vie, tu comptes pas quand même travailler dans un magasin de chaussures pour ta gueule. Mais là, j'ai que 20 ans. Mais ça ne veut pas que 20 ans. Mais la vie, il y a des personnes à 20 ans, à 19 ans, à 18 ans, qui ont réglé les filles. Ils entreprennent déjà des choses. Non, mais écoutez-moi, il faut comprendre quelque chose. 20 ans, c'est vieux. En fait, il faut comprendre quelque chose. Dans 6 ans, t'as une famille. Oui, peut-être. Chacun son train de vie. Si moi, ça me va bien de travailler à 20 ans dans un magasin de chaussures et ça ne me dérange pas de me faire dans 3 ans. Non, la question, c'est est-ce que tu fais ça jusqu'à la fin de l'agro ? Oui, mais peut-être. Attends, tu travailles, ça te plaît ? Oui, mais attends, pourquoi j'ai travaillé ? Oui, ça me plaît. Que des personnes te donnent des ordres, ça te plaît. Mais je le fais parce que j'aime bien. Travailler dans un magasin de chaussures jusqu'à la fin de la vie, ça va ? Oui, mais peut-être. Qu'est-ce que vous en avez ? Chacun son chaton, je ne trouve pas. Vous arrêtez de... C'est pas parce que votre vision, elle est comme ça que tout le monde doit faire comme vous. Non, 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 t'as raison. C'est pas parce que la société dit que... Non, non, parce que tout le monde, il faut avoir... Non, 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 non. Pour avoir ce que ça, c'est pas ça, c'est pas là, on dirait que c'est grave. Non, 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 mais là, j'ai 20 ans, je travaille dans un magasin de chaussures, c'est mal. Attends, regarde, déjà, je vous ai appris que la société revient vers le CDI, donc déjà, t'attends. Et toi-même, tout à l'heure, t'as dit que pour l'instant, t'avais pas de projet, donc tu travailles dans un magasin de chaussures. Bien sûr. Donc t'as sous-entendu tout à l'heure, toi-même, de ta propre bouche, que magasin de chaussures, c'est qu'à la fin de ta vie, non. Mais est-ce que je l'ai dit ? Mais. Je sais pas parce que... Non, en tout cas, ouais, ben là, moi, je te réponds que tout ce que là, je viens de dire, c'est ce que je t'ai répondu, j'ai pas envie de me répéter, mais c'est pas parce que voilà que voilà. T'as pas envie de te répéter, tu t'es contredit tout à l'heure, tu t'as dit, toi-même, que tu cherchais justement autre chose. Exact. Non, tu cherches autre chose. Ça, c'est une vidéo, c'est enregistré. Arrête d'être de son côté. Non, mais c'est la vérité. Non, mais... C'est une vidéo, c'est enregistré. Oui, je sais, mais c'est pas parce que, voilà, faut arrêter, parce que... Non, non, tu sais, moi, parce que j'ai souvent... C'est sûr que ça y est, notre vie allait niquer. Mais qui a dit ça ? Non, mais j'ai l'impression que c'est comme ça. En tout cas, comment tu parles... Le problème, c'est que tu te bases sur tes impressions depuis tout à l'heure. Non, comment tu parles... Oui, mais peut-être, en tout cas, moi, des mots, comment tu es perségué. Je suis désolé, mais moi, peut-être, je vais dire un truc qui va blesser peut-être beaucoup de monde, mais moi, j'ai pu travailler au McDonald's pendant un petit moment, je ne ferai plus ça de ma vie. Tu vois, en fait, le salaire que je gagnais ne me donnait pas envie de continuer. Je suis désolé, mais tu gagnes un 1200 euros, c'est ça ? Tu vois où ta vie avec 1200 euros ? Mais pour l'instant, je l'ai... T'as un 20 ans. Oui, mais pour l'instant. Parce que là, t'as pas d'ambition, c'est ce qu'on dit, t'as pas d'ambition, c'est ça. Mais t'aurais des ambitions. Oui, mais c'est pas très bon. Tu sais ta jeunesse, tu sais ta jeunesse, là, 20 ans, ta jeunesse, ça va durer... Je sais, ma jeunesse, ça va durer 2 ans. Elle va durer 2-3 ans. À partir de 23 ans, je vais devoir me caser entre 23 et 26. Non, je l'avais dit ça. C'est pas ce que j'allais dire. C'est pas ce que j'allais dire. Écoute ce que j'allais dire, c'est pas ce que j'allais dire. Je vais dire simplement une chose, la jeunesse, c'est bien beau. Pour l'instant, peut-être que ton travail te va, mais n'oublie pas que tu vas vivre jusqu'à 80, 90 ans. La retraite recule de plus en plus. Ah oui. J'ai réfléchi bien. Si tu veux faire 55 ans, essaye de... Il y a la flanche aussi des prix. Il y a pas que la retraite. Il y a plein de choses. C'est comme ça que les jeunes, souvent, quand t'es chez papa et maman, tu vois, ils vivent dans un rêve parce qu'ils payent pas de facture généralement. Ils payent un petit loyer que les parents peut-être demandent 200, 300, 400 euros, ça dépend. Mais ils vivent dans un rêve. Ils oublient que plus tard, famille, inflation, course, loyer, et là, l'avis de couple, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis les jeunes, des fois, projetez-vous un peu. On est jeune, on est jeune, on est jeune. Oui, oui, je me mets dedans. Mais c'est parce que ma mentalité, tu vois, pas moi, j'ai l'impression que j'en ai un vieux, pas de l'histoire. Évidemment. C'est tout ce que je souligne depuis tout à l'heure. Mais après, c'est une femme, encore une fois. Oh, Alex, c'est misogyne. Voilà, écoutez. À chaque fois qu'on ramène des femmes ici, on a l'impression qu'elles vivent dans un monde féerique. Elles ne sont pas conscientes de la réalité. C'est peut-être parce que... Je n'ai pas dit que je n'étais pas consciente. Je parle de manière générale. Je n'ai pas dit que je n'étais pas consciente. Je pense que tu n'es pas consciente. Je n'ai pas consciente. Non, honnêtement, franchement. Franchement, il est tard. On regarde honnêtement. Est-ce que tu es une branleuse ? Tu penses que tu es une branleuse ? Ce n'est pas une attaque. Mais ne dégole pas. Moi, tu ris. Il n'y a quoi de rôle, là ? Il n'y a rien de drôle. Désolé, c'est une question très sérieuse. Est-ce que sincèrement, si tu regardes, est-ce que tu penses que tu es une branleuse ? Honnêtement. Non, mais sincèrement. Moi, je ne me rends pas la tête.